Alors du coup, la réduction radicale du temps de travail, un enjeu écologique, social et démocratique, par Céline Marty, philosophe. Alors ça c'est hyper bien, vous voyez le fameux temps de travail, ça serait bien qu'on tente vers une semaine de 4 jours, si possible putain. Devenu un tabou en France, depuis la réforme des 35 heures, au début des années 2000, la réduction du temps de travail peine à peser dans les débats publics. Travailler plus s'est imposé comme une évidence. Or, réduire le temps de travail dessine un horizon politique décisif permettant de faire face à la crise écologique et sociale. Une voie à explorer pour imaginer un vrai projet social alternatif. Travailler plus et retrouver le plein emploi. Ces slogans chimériques et productivistes des 30 glorieuses restent bien présents de nos jours, comme en témoigne l'allocution présidentielle du 9 novembre 2021. Ça c'est réel, je trouve ça inadmissible qu'on ait encore ce genre de vision politique. Si certains responsables politiques reconnaissent parfois des problèmes actuels de l'organisation du travail, ces rythmes intenables et ces souffrances sociales engendrées, les seules solutions envisagées pour y répondre consistent à travailler mieux. En transformant l'organisation du travail par l'enrichissement des tâches pour responsabiliser les salariés ou par la démocratisation du travail pour leur redonner du pouvoir de décision. MDR. Alors qu'il faudrait juste faire beaucoup plus de boulot à 20 heures, mieux organiser et mieux permettre de partager le travail. Il est peu question de travailler moins. C'est même un tabou en France depuis la réforme des 35 heures hebdomadaire de 2000. Attendez, je n'ai pas sauté. Non. Les vérités gouvernementales actuelles à nous faire travailler plus, en augmentant le temps de travail hebdomadaire et le temps de travail nécessaire pour obtenir le droit du chômage et le droit à la retraite ont été renforcés par l'actrice sanitaire qui sert de prétexte et d'appel au surplus productif pour éviter la catastrophe économique. Ça c'est réel, c'est vraiment une arnaque pure et dure. Travailler plus pour produire plus et consommer plus. En dehors du productivisme, point de salut. Or, une autre voie est possible et nécessaire pour une faire face à la crise écologique et sociale. Oui, c'est vrai, c'est pas moi qui décide, mais quand même. Tendre vers une forme d'écologie politique où on essaye d'aller vers moins d'heures de travail et à une meilleure partage des ressources. Let's go ! Merci Moufette pour le raid ! Installez-vous bien les raiders ! Ici on parle de travail, qu'il faut faire moins de travail, etc. Non, je ne connais pas Stupéflip, je n'ai jamais écouté Stupéflip. Mes potos écoutés, mais pas moi. Installez-vous bien les gens ! On lit un peu gros cerveau là, on fait des lectures sur le temps de travail et du coup on lit un article de AOC qui parle de ça. Voilà, voilà. Réduire le temps de travail, une possibilité technique et projet politique. En 1930, l'économiste John Keynes prévoyait pour 2030 une durée hebdomadaire de 15 heures de travail. Bah putain, si seulement ! Les gains de productivité permis par la mécanisation de nombreuses tâches de production dans l'agriculture comme l'industrie et les services permettaient de réduire drastiquement la quantité de travail humain nécessaire pour produire de quoi satisfaire nos besoins. Alors oui, bizarrement on devait faire ça, mais c'est un peu, il y a une couille dans le pâté. Appellation d'origine contrôlée, alors c'est presque ça, mais c'est pas ça, non. Et ouais, il y a un peu une couille dans le pâté, et du coup bon, au lieu de... Au fait les machines elles ont remplacé des travailleurs, mais bizarrement on travaille toujours autant et ils sont toujours autant exploités. Je sentais arriver le raid jusqu'au moment où t'allais te coucher. Wesh de ouf ! Après ça va, j'ai un article à finir, donc en vrai... Les raiders, ils n'hésitent pas à faire des dons, des subs. On fait des streams, des lectures, voilà, il y a une chaîne d'écologie radicale qui est accessible, voilà, suivez la chaîne, écoutez tout ça, et puis venez faire des dons et des subs. À partir des années 1980, quand apparaissait dans les pays capitalistes un chômage structurel, dit de masse, causé par les gains de productivité et les délocalisations, une réduction massive du temps de travail est proposée par les philosophes comme André Gorz, des économistes comme Jeremy Rifkin, et des sociologues comme Roger Su, Dominique Méda et Klaus Hoff. Ce dernier propose par exemple de donner à chaque salarié 10 ans de congés payés sur toute sa carrière et à organiser comme bon lui semble. Let's go ! Mais oui ! Moi je veux que 10 années de congés payés. Ça c'est une dinguerie ça ! C'est une prévision de Keynes, mais il parlait de principe de la répartition de richesses créées par le travail ne bougerait pas. Ouais voilà ! Mais en fait, ce qui est ouf, c'est qu'évidemment la mécanisation allait faire en sorte que les travailleurs allaient avoir moins de temps de travail, et normalement on devrait couper des semaines de 20h pour pouvoir que tout le monde puisse travailler, tu vois. Tu fais des discours inspirants sur du classique. Oui, c'était pas à payer des subs. Oui voilà, payer des subs, offrir des subs à la circonspect. 10 ans, c'est l'équivalent de 2 mois et demi de vacances par an, non ? Sur 50 ans peut-être. Si tu sais faire le calcul, je te fais confiance. Partagez le travail, mais vous êtes de gauche. Évidemment, Vilou, bienvenue à toi ! Leur projet repose sur le même argument que celui de Keynes. Puisque nous reproduisons plus avec les mêmes moyens, nous n'avons plus besoin de produire autant. Ah oui, c'est réel. Il se conjugue aussi, notamment chez Gorz, avec une critique du contenu de la production. Nous produisons beaucoup de biens de mauvaise qualité, dans l'électroménager, la mode ou le mobilier, voire des biens non consommés, parce que rapidement jetés dans l'alimentaire. Ça, c'est réel. Or, nous pourrions travailler moins en produisant moins de quantité de marchandises, mais en améliorant leur qualité pour qu'elles soient plus durables. Eh oui ! Genre, bizarrement, on pourrait faire des voitures qui durent beaucoup plus longtemps et en produire qu'une fois tous les 5-10 ans. Oh, ça serait ouf de faire ça ! Ou un produit électroménager qui fait, tu t'en produis une fois et tu refais une nouvelle vague de produits 5 ans après. Si seulement on pouvait faire ça ! Il y a un effet rebond de la productivité, en fait. Ouais, évidemment, évidemment. Tu vois qui c'est, Keynes, ce qu'il proposait comme météorique économique dans les grandes lignes ? Non, pas du tout. Enfin, je vois de très loin, mais j'arrive pas à voir sa gueule, du coup, j'arrive même pas à voir qu'est-ce qu'il propose. Mais je pense voir qui c'est, ouais. En vrai, vas-y, tu peux envoyer l'info. Il y a une loi passée pour l'alimentaire. Il est passée pour l'alimentaire. Ouais, mais bon, ça reste assez minoritaire, mais oui, tant mieux, tant mieux. Voilà, moyennement respecté, évidemment. Nous consommons aussi des biens et services marchands dont nous pourrions nous passer si nous avions le temps et l'énergie de les faire par nous-mêmes. Ou des alternatives de services publics, notamment dans les domaines de l'alimentation, aux soins de nos proyés ou de garde de nos enfants comme de nos proches âgés. Donc, oui, tout le côté faire de l'entraide pour surveiller les gamins ou s'occuper des plus vieux et compagnie, au lieu de les mettre dans des EHPAD, tu fais ça en mode les plus darons, enfin les darons qui sont en retraite s'occupent des plus âgés, etc. Et les jeunes participent à tout ça, évidemment. Et non, nous, on se focalise sur des structures institutionnelles qui finalement nous dépossèdent de tout ça. Après, c'est sûr que ça nous émancipe aussi en même temps. Donc, il faut nuancer le discours et comment on fait pour articuler un truc où on peut s'émanciper tout en n'étant pas trop aligné. Leur projet de réduction massive du temps de travail n'était pas une simple réforme macroéconomique. Ils devaient s'accommoder d'un projet de société, notamment de société différent, qui valorise d'autres activités que celles productrices de valeurs économiques, d'autres indicateurs que la croissance du PIB et d'autres valeurs que l'appât du gain et le plaisir de consommation. C'est parce qu'elle a manqué d'une telle révolution culturelle que la réforme de 35 heures de 2000 n'a pas suffi à transformer la société. Ah, j'aime bien le côté culturel. Parce qu'hier, on parlait de Gramsci, justement. Je trouve ça hyper intéressant. De plus, elle n'a pas été appliquée à toute une classe sociale, celle de cadres qui continuent de travailler plus de 35 heures par semaine et récupèrent le surplus en jours de congés supplémentaires quand ce surplus est déclaré, comme si leur travail quotidien était trop indispensable pour être réduit. Et même ça, c'est un argument droitard en mode « Oui, mais moi, je travaille plus. » Genre, tu sais, il y a tout cet argument droitard de cadres en mode « Oui, mais regardez, moi, je travaille plus. » Du coup, ça veut dire que je suis plus important que je ne sais pas quoi. Un peu tous ces discours-là. Et du coup, ça serait intéressant de vraiment proposer une réduction pour tout le monde de tout ça. J'aime beaucoup le côté révolution culturelle parce que aussi, pourquoi on a perdu ce côté... Enfin, comment ça se fait que ça n'a pas eu autant d'impact ? C'est parce que le néolibéral commence à être hyper présent et du coup, le néolibéral, c'est aussi le côté individualiste. Du coup, t'es moins sur le côté société collective et tu te fais baiser avec ces discours-là. Ken, c'est un économiste qui proposait une vision de l'économie sur des ensembles plus larges que les théories économiques de l'époque et mettait en avant le fait qu'il fallait favoriser l'offre plutôt que la demande. Filer plus de pognon aux gens pour qu'ils consomment plus globalement. Oh, c'est intéressant, Comtech. Ok, merci, oui. Hop là. Les droitards ont récupéré et déformé ses travaux pour rendre ça dans les théories néolibérales. Du coup, il faut faire gaffe quand un droitard parle de Keynes. D'accord, hyper intéressant. C'est l'inverse, favoriser la demande plutôt que l'offre. Ah. Attends, je vais mettre rhizomatique du coup. Merci. Merci pour vos ressources, les gens. Trop cool. Pas de soucis, vous avez... Ok, t'as inversé. Ok, pas de soucis. Merci pour l'info. Merci pour le polo, miso-rien. Je suis en retard, mais j'ai récemment découvert la série des parasites sur l'effondrement. Tu l'as vu ? Quoi ? Pas du tout, Pitoc. Je regarde pas trop tout ce qui est effondrement. C'est pas des contenus que je regarde. L'ubérisation des soins à domicile a déjà commencé en France. Ouais, bien évident. L'ubérisation, ça commence depuis bien, bien plus longtemps. C'est quasiment 10, 15 ans que c'est mis en place. Après, tout ce qui est proposé, c'est cool, mais pour ça, il faut changer de modèle économique au niveau mondial. Bah, alors ça, c'est vrai, Rizlar, mais ça commence aussi par ton pays, tu vois. Ça commence aussi par t'émanciper du capitalisme dans ton propre pays. Mais oui, évidemment que c'est un truc mondialisé. Et Keynes, c'est des libérales. Ce qui était intéressant, c'est que plus les keynésiens que Keynes. Ouais, ouais, ok. Keynes, à la date, ça reste dans un modèle productiviste. Ok, trop cool. Merci pour vos infos. Cette réforme a divisé les travailleurs entre ceux qui pourraient se permettre d'en faire moins et ceux censés être toujours présents. Ouais, voilà, ça, c'est réel. Et du coup, nouvelle division des travailleurs. Donc, ceux qui gagnent genre 4 000, bah, sont divisés en mode, ouais, mais regarde, moi, je suis important. Toi, le prolo, t'es pas si important que ça, puisque après t'as 35 heures, tu peux te barrer. Moi, le cadre, je suis important parce que je fais 35 heures. Ce qui est faux en soi. Elle a même été contrebalancée par la chasse aux heures supplémentaires. D'autant plus valorisées qu'elles ont été déficalisées en 2007, même si elles ne sont pas toujours payées. Aujourd'hui, les employeurs exigent une disponibilité permanente. L'amplitude horaire a été étendue et le travail de nuit, les week-ends et les jours fériés a été facilité, notamment par la réduction de son surcoût spécifique. Perdure l'habitude française de rester tard au travail pour faire bonne figure, quitte à traîner sur les réseaux sociaux une bonne partie de la journée pour tuer le temps, ce qui, en bon nombre de nos voisins européens, ne comprennent pas, parce qu'ils valorisent le travail effectué efficacement plutôt que le dévouement à l'employeur symbolisé par les heures supplémentaires. En vrai, ça me sidère qu'on fasse ce genre de choses. Vraiment, ça me sidère, quoi. C'est horrible d'aller au travail pour être sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en raison de la hausse des embauches à temps partiel, en contrat à l'heure ou en contrat court, le projet de réduction du temps de travail semble moins crucial dans l'opinion que celui de la stabilisation de l'emploi, notamment des travailleurs pauvres payés à l'heure, dont témoignent pour les métiers du soin le récemment film Debout les Femmes de Gilles Perret et François Ruffin. Ça, c'est aussi une réalité. C'est quoi le texte que tu dis ? C'est un texte sur AOC, sur le temps de travail. Je te le fournirai juste après. Attends, est-ce que je peux te le fournir ? Ouais, attends, je te le file juste maintenant. Hop, c'est dans le chat. Tiens. Merde, attends, hop, voilà. Avant le temps libre, la priorité serait de sortir de la précarité. Mais c'est l'organisation de notre protection sociale fondée sur la rémunération horaire, du travail et de temps plein, et la logique du moindre coût des organisations qui payent ces salaires à l'heure, qui expliquent leur précarité. Celle-ci doit être combattue, mais c'est un projet compatible avec une réduction massive du temps de travail. Si l'on n'entend pas par celle-ci une vie plus précaire et appauvrie, mais au contraire une existence libérée de la précarité, du marché de l'emploi, grâce à des mécanismes de redistribution. Let's go, mais oui, c'est ça qu'il faut. Non, c'est un média AOC. Les gens qui discutent avec les collègues pour rester plus longtemps. Bah ouais, c'est l'enfer, tu vois, c'est cul. Après, c'est une forme de, malheureusement, d'essai, genre d'esquive de l'aliénation, tu vois. Un truc comme ça, à peu près. Les japonais fonctionnent comme ça, puis ça en se sent. Ouais, ouais, mais les japonais, c'est un enfer. Japonais, Corée, etc. Faut vraiment pas ouf. Le futur, mes amis, la DOC en simple lien, comme une gigantesque partie de l'âne. T'inquiète, c'est pas si. Bonjour, j'ai gagné 1350, je veux remercier le syndicat pour m'avoir voté pour avoir la prime de 200 euros. Let's go ! Mais oui, syndiquez-vous, les gens, c'est important. Trouvez des bons syndicats, syndiquez-vous et faites raquer vos patrons, là. Sortir du productivisme, une nécessité écologique. Depuis les années 70, le club de Rome, le rapport Meadows, et des chercheurs comme l'économiste Nicolas Georgicou-Ruggen, alerte sur la finitude des ressources consommées pour produire. Toute activité de production, non seulement consomme de l'énergie, des matières premières et du temps de travail humain, mais elle rejette aussi des déchets, soit temporairement, soit lors de processus de production, soit durablement. Et voilà, en fait, c'est ça qu'il faut garder en tête, les gens, c'est que globalement, c'est comme la tech un peu débile, le meilleur déchet, c'est ce que tu ne produis pas, c'est un peu pareil, le meilleur produit, c'est ce que tu ne produis pas, entre guillemets. Ah, moins 200 ! Ah bah, c'est nasse, ça ! Les primes, c'est pas du salaire. Ah oui, non, mais les primes, ça dégage, il faut du salaire. Il faut alors des traités pour les éliminer ou les recycler. Dès lors, la croissance de notre production économique ne peut être infinie, puisque ses composants matériels ne sont pas. Même l'économie circulaire ne parvient pas à compenser la destruction des ressources utilisées et à resorber toutes les externités engendrées par le processus de production. Voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que les externités négatives commencent à devenir trop puissantes, trop importantes, et du coup, on ne peut pas combler tout ça. Produire moins, mais mieux, devient donc une nécessité écologique pour satisfaire nos besoins avec des productions de meilleure qualité, soumises à des critères de durabilité, plutôt que de rentabilité. Produire moins implique aussi de travailler moins, de différentes façons, à la fois en réduisant le nombre de biens et services durables produits, mais aussi en supprimant des fonctions de production jugées soit inutiles, les fameux bullshit jobs dévoilés par l'anthropologue David Graeber, incroyable le bouquin, soit nuisibles socialement, comme la publicité, le marketing, qui consomme du travail humain et des ressources pour vendre des produits dont nous n'avons pas vraiment besoin. Ça, c'est réel, en vrai. Putain, on devrait faire sauter tous ces bordels-là. Après, s'il n'y a que ça, c'est toujours mieux que rien. Ouais, mais comme d'hab', s'il y a tout ça, c'est mieux que rien, mais ça fait chier, ça faut toujours... En vrai, les gens, on est des Français, il faut gratter plus, 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 toujours, toujours, toujours. En argument en faveur de la réduction du temps de travail et la productivité horaire qui augmente. Oui, d'où, Franolito, ça, c'est réel. T'es plus efficace si tu bosses 20h par semaine que 35h, d'où le recours à beaucoup de temps partiel et des cadences infernales. Exactement, Franolito, ça, c'est réel, ouais. Mais le problème, voilà, c'est que, tu vois, cet argument-là, il a été encore pris par les néolibéraux et du coup, ils font du... Ils rendent précaires les gens, quoi. C'est ça qui est casse-couille, c'est que tu n'as jamais le... Je ne sais pas, fait du travail de 20h et payé 1300 balles, tu vois. Arrêtez de vouloir gratter sur les travailleurs, c'est casse-couille. Après, MDR, oui, les capitalistes, je connais le discours, mais voilà, ça me fout la haine. Cette dernière proposition dérange. Nous avons du mal à critiquer le contenu de la production et les activités existantes sur le marché de l'emploi parce que nous considérons qu'elles sont toujours légitimes. Elles répondaient à un besoin de marchand et seraient le fruit bien équilibré d'une offre et d'une demande. Ce qui est faux puisque c'est... C'est les capitalistes qui créent les besoins. De plus, nous avons été éduqués à percevoir le travail comme une nécessité vitale, voire même une identité. Ce pourquoi tout emploi serait bon à prendre, surtout s'il paie des factures et si l'on trouve peu d'intérêt. Ça, c'est réel. Et le discours sur les capitalistes qui créent les besoins, c'est tout le truc de nudging que réfléchit... Comment ça s'appelle ? Barbara Stiegler. Barbara Stiegler bosse à fond là-dessus sur tout ce qui est nudge et comment en fait faire accepter des choses avec de la propagande douce. 25 heures devraient être payées 35 aujourd'hui, ça serait un beau premier pas. Ouais, c'est ça, exactement, Pitoc. Les politiciens de tous bords rêvent encore de plein d'emplois, s'engagent sans cesse à créer des emplois dans n'importe quel secteur et s'enthousiasment de trouver des niches d'emplois comme les services à la personne ou l'auto-entreprenariat qui stimulent par des dispositifs fiscaux pour alléger leurs coûts sans se demander si ces marchés sont vraiment souhaitables. Et on le voit bien, le truc là des emplois auto-entrepreneurs, en vrai c'est de l'AD, tu vois, oui tu t'émancipes mais finalement, nous accepterons qu'une partie de la jeunesse se dédie à la livraison de sushis et de pizzas pour que des travailleurs exténués qui n'ont ni le temps ni l'envie de se nourrir eux-mêmes au service d'autres travailleurs tout aussi exténués. Et voilà, c'est exactement ça, ça c'est réel. En fait, le problème c'est que c'est de l'exploitation de travailleurs par des travailleurs et du coup, au lieu de te renforcer entre travailleurs, tu vas toujours vouloir travailler le plus faible que toi et là on se retrouve avec des gens qui parlent trop mal des livreurs, des livrerous quoi. On leur parle trop mal, ils sont vraiment humiliés et compagnie parce qu'en fait c'est la classe sociale encore plus basse quoi. C'est encore en dessous des travailleurs. J'exagère mais presque. La France est un pays pauvre, comparer le salaire d'un Québécois à un Français, tu vois point, le point qui nous sépare. Ouais mais le point qui nous sépare. Après attention Mephisto, on reste majoritairement un pays riche quand même. Mais je suis d'accord avec toi qu'on est exploité, etc. Mais en fait non, je suis pas d'accord avec toi Mephisto parce que c'est un pays qui est riche mais dont l'argent est dans les mains des capitalistes, est dans les mains des 1 à 10%. Mais c'est un pays qui a de l'argent. Quand tu vois que Berrano a une des fortunes les plus riches du monde, l'argent est présente. Donc tu vois je suis pas trop d'accord avec ton point de vue Mephisto. Or nous ne pouvons plus nous permettre de produire n'importe quoi à tout prix. Dans le seul but de nous occuper pour espérer mériter une protection sociale toujours plus réduite. Oh c'est réel ça. En effet, chaque activité de production a un coût écologique. Face à l'urgence que nous devons distinguer la production réellement nécessaire pour satisfaire au mieux nos besoins sociaux, de cette superficielle à supprimer radicalement pour faire disparaître ses externalités négatives. Eh oui, de cette superficielle pardon. Ça c'est réel aussi. Nique sa mère les productions qui servent à rien en fait. De plus, nous pouvons en partie réorienter cette main d'oeuvre aujourd'hui occupée par des tâches superficielles vers les secteurs de production que nous jugeons vraiment essentiels. Notamment des services publics actuellement sous-dotés et qui épuisent leurs agents. Et aussi l'alimentation et la santé par exemple. En fait le travail est beaucoup plus taxé en France qu'au Québec. Ouais mais même, il y a quand même Bernard Arnault qui se fait de la thune quoi. Bernard Arnault qui fait désinscrire son jet privé de Flightradar d'ailleurs. Oui de ouf, là mais vraiment les bourgeois. La réduction radicale du temps de travail est un moyen pour sortir du productivisme. Réduire le temps de travail permet de réduire notre consommation de ressources et notre production de déchets. Des études américaines et suédoises montrent qu'un alignement du temps de travail états-unien sur la moyenne européenne entraînerait une baisse de 18% de leur consommation d'énergie et une réduction de 1% du temps de travail réduirait de 0,80% les émissions de gaz à effet de serre des ménages européens. Putain c'est intéressant ça. Oui il a changé d'immatriculation. Ouais bah il s'est mis ailleurs quoi. Tu travailles sans indistruction ? Non mon travail c'est pas un jeu, je travaille actuellement. Aucune importance, je suis en train de voir mon travail là. Je suis streamer à temps plein. Réduire le temps de travail réduit à la fois la consommation liée au travail, transport, énergie et travail humain sur le lieu de travail, compensation par les loisirs après le travail, ainsi qu'une partie de la consommation de biens et de services marchands, puisque nous trouvons le temps de satisfaire nous-mêmes nos besoins en s'occupant nous-mêmes de l'alimentaire, du logement et des proches, plutôt que de confier ces tâches à des professionnels. Et oui ça je suis réel avec cette information. Nous pourrions mieux les adapter à nos besoins selon ce qu'on joue suffisant pour nous plutôt que de consommer les quantités et caractéristiques déterminées par le marché vendues à une offre standardisée. Et là du coup on peut penser à tout ce qui est les EHPAD. Le scandale des EHPAD c'est aussi parce que on a donné nos vieux au marché libéral en fait. C'est qu'avant on vivait avec les vieux dans la maison de compagnie juste à temps qu'ils meurent etc. On a voulu s'émanciper de cette vision familiale pour se dire bah non la modernité c'est de s'émanciper de ses parents. Bah finalement on fait quoi ? On met nos parents dans des EHPAD et enfin pour ceux qui ont la thune, MDR c'est déjà la plupart, enfin pour ceux qui ont la thune du coup MDR et pour ceux qui ont encore leurs parents. Parce que la plupart des prolos malheureusement leurs parents sont décédés bien trop tôt. Et du coup il y a ce côté où on met les plus vieux dans des EHPAD et on ne s'occupe plus. On les fait disparaître du champ social. Il n'existe plus, il n'y a plus de relation. Tu as aussi que les épouses restaient à la maison aussi. Ouais il y a aussi ça bien sûr. Je suis d'accord l'argent est là, ils sont entre les mains des PDG du CAC 40. Exactement Mephisto, je pense que c'est plus ça la réalité du truc. Ouais exactement CQ offre un sub. Bien sûr, ce n'est ni une solution magique ni unique. Pour permettre une vraie transformation sociale, ce projet devrait s'accompagner de réformes pratiques structurelles. D'une part on pourrait privilégier l'annualisation du temps de travail qui permet d'organiser notre temps de vie selon des projets de long terme plutôt qu'une simple réduction d'une heure par jour qui donnerait lieu à une hausse de la consommation de plaisir pour compenser la journée de travail. Oh c'est hyper intéressant ! En vrai là de ce que je lis, pour moi là je lis l'acceptation du crunching. En vrai de vrai. En mode, dans certains cas, il va falloir travailler beaucoup pour aussi permettre à un moment donné de ne plus travailler. Et je trouve qu'il y a un peu un discours autour du crunch qui peut être intéressant. Et en vrai de vrai, le crunch il existe aussi avec la moisson. Quand on récolte la moisson pour le blé, bah en fait à un espace donné de temps, on va faire un temps de travail hyper compliqué et dans un très court terme pour récupérer le blé avant qu'il ne soit perdu à cause du temps, enfin de la pluie, etc. Oui et celle qui s'en occupe s'émancipe pas trop. Bah bien sûr Nina. C'est pour ça qu'il faut faire un... Nina, il faut faire un... L'occupation des grands-parents, enfin des parents, partagée, tu vois, en mode limite avoir plusieurs familles qui s'occupent, etc. Le crunching ça te vide aussi. En fait c'est ça, le crunching ça vide, mais l'idée c'est de faire du crunching à un moment donné. Enfin je sais pas si le documentaire disait ça, mais moi je le vois comme ça. Tu fais un crunching sur deux semaines, un mois, un moment donné pour aussi permettre pendant deux mois de te reposer. Tu vois c'est aussi ce genre de choix. Quand tu réfléchis à l'année, bah tu peux te dire ok, à ce moment là on va vraiment bosser comme des malades, mais deux mois plus tard il y aura les vacances. Parce qu'on n'aura pas de boulot. Tu vois, faut aussi le penser comme ça le bordel. D'autre part, on pourrait réorganiser la protection sociale, aujourd'hui fondée sur l'emploi, à plein temps, en envisageant d'autres grilles de qualification et de tarification des heures de travail, de certains emplois, ou en décomportant le revenu de nombreuses heures de travail, euh pardon, le revenu du nombre d'heures travaillées. Puisque la mesure temporelle du travail n'est pas la seule et la meilleure mesure de la valeur effective du travail. Cela irait de pair avec une stabilisation des contrats courts et précaires, qui le sont pour des impératifs de rentabilité et non de qualité. Voilà, ça devrait être l'inverse, on est d'accord. Cela réduirait les souffrances liées au rythme de travail intense que subissent de plus en plus de travailleurs pour espérer obtenir un salaire suffisant pour survivre. Donc là, on pense à toutes les femmes de ménage qui subissent des heures de travail immenses pour un salaire de misère. Cette reconquête des conditions de travail irait de pair avec la reconquête du choix du contenu de la production sociale à déterminer par les citoyens, selon leurs besoins essentiels, plutôt que les entreprises privées. C'est réel, on veut produire de la bonne bouffe, pas de la bouffe de merde. Ce projet implique bien une révolution culturelle critique du productivisme et du capitalisme, présente après mai 68, puis étouffée, mais qui renaît depuis la crise sanitaire et le confinement. D'où l'hégémonie culturelle, les gens. C'est aussi à nous tous, là, de participer à ce discours-là et de mettre en place des discours sur tous ces sujets-là. Donc pour ça, écoute, partagez Ruffin, partagez Ouria, partagez ce genre de personnes qui parlent de tout ça, qui, canard réfractaire aussi, qui sont très très basés sur ce genre de questions. Après, tu peux faire du crunching et arrêter de travailler dans telle activité, non ? En fait, l'idée, c'est ça. Mais dites-vous, les gens, le crunching, je ne sais pas si on pourrait le penser comme tel, mais pour moi, ce que font les agriculteurs à la période des moissons, c'est une forme de crunching. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais pour moi, ça en est en tout cas. Genre, tout le monde ramasse le blé à un moment T et s'arrête dans l'activité qu'ils font actuellement. Ah oui, ça, c'est intéressant. Ça, ça se passe pas mal dans les pays du Sud et avant, ça fonctionnait comme ça en France. Mais oui, tu as raison. Pendant un instant T, tout le monde s'arrête. On s'occupe de la récolte du blé et après, on revient pour autre chose. Ça peut être intéressant comme vision du monde. Mais bon, à l'heure où il y a beaucoup de machines, c'est peut-être plus pertinent. Par contre, à une époque, on va revaloriser le maraîchage. Ça peut être très pertinent. Là, avec la chaleur qu'on a eue en juin, on a perdu max de fraises. Ça dégoûte. Ouais, voilà. Alors qu'on aurait dû faire une forme de crunching et employer beaucoup de gens, bien les payer. Et comme ça, on aurait pu avoir des bonnes récoltes de fraises et perdre tout ça. Pas perdre le travail fourni par les paysans. Travailler moins pour faire quoi ? Retrouver une autonomie existentielle et politique. Les critiques adressées à la réduction du temps de travail reposent sur un pessimisme anthropologique. Les travailleurs seraient manipulés par la consommation capitaliste et n'utiliseraient leur temps libre que pour se détecter, délecter de loisirs idiots. C'est pourquoi ils seraient mieux au travail cadrés à faire quelque chose de présupposé utile plutôt que sur leur canapé. Oh, ce mépris de classe, c'est une dinguerie. Or, c'est justement quand le temps de travail est le plus élevé que nous sommes le plus soumis à la consommation rapide, de bien tout près, et oui, c'est vrai ça, et de services destinés pour nous faciliter la vie, puisque nous manquons de temps et d'énergie pour effectuer nous-mêmes. C'est réel. Ça, c'est la réalité. Putain, l'UberEats, c'est aussi lié à tout ça. Oui, je suis en ville, mais plus pour longtemps. Aucune importance. Enfin, d'ici 2-3 ans, je pense que je vais bouger en... Enfin, je vais être maraîcher, donc je vais devoir bouger. Remarque, l'été n'est pas terminé, vu les températures ici, et pour toute la quinzaine... Ouais, bah même, il y a des feux de forêt qui ont été lancés actuellement. Enfin, lancés, qui sont en train de se passer. C'est de sur quoi une infantilisation des citoyens, illégitime en démocratie, bah surtout en mépris de classe. Leur autonomie peut, à l'inverse, être favorisée par une reconquête du temps de vie, par de là un temps de travail subi. Comme les travailleurs sommés de rester chez eux ou pendant le confinement, l'ont expérimenté, en télétravail ou en chômage partiel, le temps de vie hors du travail fait réfléchir et donne de l'énergie pour se lancer dans des activités et des projets qui ont du sens à nos yeux. À nos yeux. Alors, là où je veux nuancer, c'est que tous les travailleurs n'ont pas eu accès à ça. Réduire le temps de travail, c'est récupérer du temps de vie dont on n'a pas à rendre compte à notre employeur ou à l'État. C'est retrouver le goût de l'autonomie au quotidien dans l'organisation de nos tâches et de nos projets. Autonomie qui nous donne des ressources psychologiques pour être plus critique vis-à-vis de nos conditions de travail et moins soumis à la domination qui s'y exerce. Ah oui, voilà, la fameuse conscience de classe, globalement. Ça nous a permis aussi de trouver une conscience de classe et de comprendre quelle était l'exploitation. Comment acceptons-nous aujourd'hui que toute notre existence soit déterminée par l'activité du travail si contrainte, dépendante d'autant de facteurs que nous maîtrisons si peu ? Ressources de tendresse humaine. LR, donc la tech des capitalistes, c'est qu'on est tellement fort pour matrixer les prolos qu'on ne peut pas leur laisser du temps libre, sinon ils vont passer leur temps à consommer ce qu'ont les matrix à désirer au lieu de créer pour... Attends. Au lieu pour créer qu'on se fasse du bis. Mais oui, c'est réel Rieslard, non mais vraiment, c'est l'enfer. Les capitalistes, c'est des immenses connards et aussi le mépris de classe. Réduire le temps de travail, c'est aussi retrouver un temps de réflexion collective et politique pour transformer la société. C'est réel ça. Graeber suggère que les élites économiques et politiques préfèrent occuper une large proportion des travailleurs par les bullshit jobs de peur que ceux-ci feraient leur temps libre. Ce serait un temps de réflexion politique critique dont les dominants ne veulent pas. Oh, c'est précis ça. Graeber cite ainsi Orwell. Ah non, Orwell ! Je crois que cette volonté inavouée de perpétuer l'accomplissement de tâches inutiles repose simplement en dernier ressort sur la peur de la foule. La populace pense, pardon, la populace, pense-t-on sans le dire, est composée d'animaux d'une espèce civile qu'ils pourraient devenir dangereux si on les laisse inoccupés. La réduction massive du temps de travail apparaît donc encore davantage comme l'occupation d'une critique de l'organisation sociale actuelle et d'une reconstruction sociale nécessaire face à l'urgence écologique. Bientôt la Coupe du Monde n'empêche. Voilà, la misère. Dans le récent Les rythmes du labeur, les historiens Corinne Maït et Didier Therrier ont récemment fait le récit des âpres luttes entre travailleurs, employeurs et autorités concernant le temps de travail depuis le 14e siècle. C'est une dinguerie ça ! Aujourd'hui, la question est plus pressante que jamais, c'est pourquoi l'organisation actuelle du temps de travail ne doit pas être prise pour une fatalité mais peut faire l'objet d'une transformation radicale par un projet social alternatif. Céline Marty. Et oui, en vrai, je pense à ce que propose Ruffin. Quand Ruffin propose des textes sur le travail, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour dire on peut avoir un travail émancipateur. On peut avoir un travail qui a du sens. On peut avoir un travail qui est dans la logique de l'écologie. On peut avoir un travail qui permet aussi de s'émanciper. Mais attention, lui, il critique l'emploi inutile. Il critique l'alignation au travail à la différence de Roussel. Et Ruffin, il est en mode ce que fait le care, ce que fait les personnes essentielles, il faut le valoriser. Ces gens-là, ce n'est pas des gens qui, même s'ils subissent, c'est aussi des gens qui sont puissants, que leur force de travail, leur force d'activité est une puissance politique qu'il faut chérir, en fait. Cette façon de parler de la division entre bourgeois et foule animale, ça devrait ouvrir les yeux aux racistes sur les vraies intentions des bourgeois vis-à-vis de... Oh, c'est intéressant, Rizlar. Et même, de toute façon, les racistes, il faut qu'ils arrivent à comprendre que le... Comment dire ? Le capitéisme nous rend... On est plus proche du travailleur sans papier que du bourgeois, tu vois. Merci.